Il y a longtemps, il y a mes papiers. Ce n'est pas aujourd'hui. Il vous a toujours dit ça. Quand chaque fois que vous asseyez sur un thème, vous dites, il n'est pas papiers, il vous a toujours dit, je ne suis pas sans papiers. Il vous a toujours dit ça. Et puis après, même j'assette. Parce que sans papiers, même c'est long. Toi qui as papiers, là, tu fous quoi en Europe? C'est rien, ma chérie. Donc, à un moment donné, vous pouvez continuer à raconter ce que vous voulez. Mais quand elle est arrivée au départ sur les réseaux sociaux, elle disait aux gens qu'elle aidait les veuves et les orphelins. C'est ce qu'elle faisait croire aux gens. Donc, il y a un groupe de femmes qui les aidaient, qui leur donnaient de l'argent. Comme façon, aujourd'hui, vous avez chargé les nièces, là. Et puis peut-être que vous démoisez les... Elles ont escroqué un tas de femmes. Elles ont pris une femme qui avait vraiment... Ça veut dire que Guénon a pris une femme qui était vraiment dans les problèmes. Elle allait sur le chantier, allait déposer la femme là-bas pour dire qu'elle était en train de construire une maison pour donner à cette dame-là. Et elle n'a jamais aidé cette femme. Il y a une dame qui est au Canada, en Angleterre, qui a envoyé plus de 4 000 euros à Guénon pour aider cette femme que je vais vous montrer. Guénon n'a jamais aidé cette femme. Et vu que la dame, Guénon les a montrés un... Quand elle est en train de construire une maison pour donner à la dame, elle a soulevé la dame, elle est partie de la déposer sur un chantier. La dame n'a qu'à parler que voilà, c'est ta maison, c'est ta maison, les trucs comme ça. Et elle a... Ça dit que c'était un chantier. Et elle n'est plus jamais revenue montrer le chantier en question. Donc, la dame, ceux qui les aidaient là, a écrit à Guénon pour lui dire « Mais c'est comment ma chérie ? » Et la dame, elle n'a plus eu de suite. Elle les a bloqués. Et puis elle a commencé à inciter maintenant les gens sur les réseaux sociaux. La sœur de la dame dit « Une fois sa sœur a rencontré, a croisé la dame là, à Coco Vico, au maché de Coco Vico, et puis elle lui a demandé « Mais c'est nous, on t'avait aidé et tout, parce qu'elle a reconnu. » La dame l'a dit qu'elle n'a jamais rien reçu, que Guénon l'a soulevé pour partir avec elle, aller sur un chantier, aller visiter le chantier et tout et tout. Après, ils ne l'ont plus fait. Elle les a appelés, ils n'ont plus de cocher. Après, elle a commencé à les menacer. Donc, Guénon ne l'a pas aidée. Elle est toujours dans sa souffrance. Je vais vous montrer ça. Et puis maintenant, on va aller doucement pour que vous sachiez quelque chose. On va aller sur la vidéo que j'ai reçue. C'est une vidéo. Je vais vous donner la date de la vidéo déjà, parce que tout ça, là, je l'ai ici. Voilà. La date de la vidéo. Attends. C'est une vidéo du... Regardez la date du 26 octobre 2017. Bonjour aux amis de Lolo Boutier. Je ne vais pas entamer les travaux de la conscience. Tranquillement. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut faire quelque chose. Edwige, Anita, oui, je suis un chantier. Les travaux ont débuté. Les travaux ont eu un retard parce qu'il pleuvait. Il y a eu une petite saison de pluie. Donc, on ne pouvait pas entamer les travaux de la construction de notre maman qu'on a adopté pour sa maison. Donc, je vais vous présenter pour ne pas qu'on dise Lolo. Il ne faut pas faire comme les autres. Vous levez la dame, la voilée, la dépasser un chantier. Quand le peu rentre, vous allez voir la femme. On met ça dans le sable et on commence la maison. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous montrer les oeuvres qu'on est en train de faire. Parce qu'on rit, on s'amuse sur les réseaux sociaux, on vit, on choque beaucoup de personnes. Mais oui, matin bonheur. Oui, c'est matin bonheur. Je prends mon vol à 19h. Si je ne viens pas vous montrer que vous me voyez à Paris, vous allez dire Lolo, beauté, on t'a envoyé 50 euros. On t'a envoyé 10 000 francs. Mais les travaux de la dame, on ne voit pas. Et puis toi, tu vas te promener à Paris trois semaines et puis tu vas rentrer tranquillement. Il faut que je vous montre tranquille. Elle a pris la joie des gens sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais été cette femme-là. Elle a été déposée, la dame a su un chantier. Regardez. Il y a la forme même. Il y a l'anglais du peu. C'est le chantier des gens. La dame n'a jamais eu le goût de ce chantier. Elle n'a jamais rien vu. La propre femme. La propre femme. La propre femme. Elle va vous dire encore merci. Même si ce n'est pas terminé, on est dessus. Si quelqu'un envoie 5 francs, on prend 5 francs pour construire. Donc les personnes qui veulent envoyer tol, qui veulent envoyer ciment, les oeuvres là. Voilà, c'est toujours. Les bénédictions viennent toujours de quelque chose. On a commencé les travaux. Il ne faudrait pas que décembre nous trouve dans les travaux. Il faut que décembre là. Elle soit dans sa petite maison. Vous voyez, c'est un petit studio américain. Il faut qu'en décembre, notre maman soit dans sa maison. Carolé, tranquille. Voilà. Je veux remercier toutes les personnes qui ont amené quelque chose. Remercier les personnes là. Parce qu'ils ont eu confiance en Lolo pour dire Lolo, voilà 5 euros. Lolo, voilà 10 euros. Lolo, voilà 30 000 francs. Il y a une même qui m'a remis 50 000 francs pour ton commerce. J'ai gardé. Quand j'ai remis la maison finie, quand tu as rentré dedans, tu commences ton commerce. Que non ? Voilà. Tu as le courage. Ça va aller. Voilà notre maman qu'on a adopté. Tu peux lui dire merci. Voilà pour le début. Bonjour à tous. Et en tout cas, vraiment, je veux vous tenir. Que non ? Que non ? Que non ? Que non ? Pas de chose.